Bonjour les amis, alors aujourd'hui on commence la troisième vidéo sur Amazon KDP. Donc dans la première vidéo, j'avais expliqué pourquoi c'était un business qui valait la peine et j'avais expliqué les points positifs et les points plus négatifs. Et dans la deuxième vidéo, on a publié un livre ensemble, je vous ai montré tout le processus. Si vous n'avez pas vu ces premières vidéos, je vous conseille de les voir avant, je vous laisse des fiches. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ? Alors comme je vous ai promis, je vais vous expliquer cette fois-ci comment être rentable sur Amazon KDP, comment optimiser ses ventes, comment être visible, d'accord ? Une autre chose, c'est de réussir à vendre et à faire de la marge. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, c'est ça vraiment la clé. Donc cette vidéo est vraiment très importante. Donc avant de commencer, comme toujours, si vous pouvez mettre un bon like à la vidéo, ce serait vraiment sympa. Vous voyez que je prends du temps à faire ces vidéos. Ce n'est pas seulement que je parle, je vous montre mon écran, on le fait ensemble. Donc voilà, si de votre côté, vous pouvez mettre un like, ça ne vous coûte absolument rien. Et pour moi, c'est très important. Donc merci beaucoup. Allez, première chose hyper importante, il faut réfléchir au type de livre que l'on va publier. Donc ça, c'est hyper important. Si vous voulez faire de la marge, eh bien, il ne faut pas publier n'importe quel livre. Il y a des livres qui se vendent beaucoup mieux, d'autres qui se vendent beaucoup moins et d'autres qui sont assez chers à publier. Et donc, vous n'avez pas à faire de marge. Donc quels sont les livres qui se vendent le mieux ? Donc dit d'une autre manière, quelles sont les niches qui fonctionnent sur Amazon KDP et qui nous intéressent ? Donc une bonne niche, c'est quoi ? Un livre qui est très recherché, qui est très acheté et où il y a le moins de concurrence possible. Ensuite, on va voir que les livres qui fonctionnent bien, ce sont les livres qui vont résoudre un problème profond. Bon, on ne va pas tourner autour du pot. Je vais vous donner vraiment les niches qui, selon moi, fonctionnent le mieux. Meilleure niche actuellement, pour moi, c'est la santé, d'accord ? Donc la santé globale. Parce que la santé, vous allez résoudre un problème important pour les gens. Et donc ça, ça fonctionne toujours bien. Ensuite, vous avez tous les problèmes de cœur, les problèmes d'amour, trouver un partenaire, etc. Et les problèmes d'argent, bien sûr. Alors argent, ça peut être business, finance, etc. D'accord ? Ensuite, tout ce qui est développement personnel. Et puis, religion et spiritualité. Voilà grosso modo les niches qui fonctionnent le mieux. De toute manière, après, je vais vous montrer quelques façons de trouver des niches sur Amazon KDP. Ensuite, il est très important, en fait, de résoudre un problème, que votre livre résolve un problème, qui ne va pas se démoder avec le temps. Parce que vous n'avez pas envie de vendre votre livre pendant six mois. Et puis après, ça y est, c'est fini, vous ne le vendez plus. Donc, il vaut beaucoup mieux un problème intemporel. C'est-à-dire, je ne sais pas, un problème, par exemple, de mal de dos, c'est sûr que ça ne va pas s'arrêter dans trois mois. On ne va pas trouver la solution miracle. Et les gens ne vont plus jamais avoir mal au dos. Non, ils continueront à avoir mal au dos. Alors, avant de vous donner des manières de chercher vous-même des niches, je voulais parler un petit peu de livres qui ne fonctionnent pas bien. Donc, les livres de coloriage, tout ce qui est aussi recettes de cuisine. Et ça ne va pas marcher, tout simplement. Parce que, par exemple, pour les recettes de cuisine, vous allez avoir besoin d'un livre avec plein de belles photos, en couleurs, etc. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Or, si vous faites un livre comme ça, ça va vous coûter beaucoup, beaucoup plus cher à éditer sur Amazon KDP. Et votre marge va être extrêmement réduite. Donc, nous, on veut faire des livres qui ne soient pas chers à créer, à éditer. Alors, comment trouver vous-même des niches ? Parce que je vous ai donné quelques pistes, mais c'est bien que vous fassiez vos recherches. Donc, tout simplement, la chose la plus simple, c'est d'aller sur Amazon. Vous cliquez sur « Meilleure vente », d'accord ? Ça devrait être en haut à gauche. Et ensuite, vous cherchez dans la catégorie « Livres », évidemment. Et vous allez voir tout de suite le type de livres qui se vendent bien. Alors, évidemment, vous allez avoir quelques livres de fiction au début, chose que je ne conseille pas de faire, pas de livres de fiction. C'est beaucoup trop compliqué à faire et ça n'en vaut pas la peine. Donc, on a par exemple ici un livre, par contre, qui est intéressant, qui est dans les niches que je vous ai indiquées. C'est « Kilomètre zéro, le chemin du bonheur ». Voilà, ça, c'est un livre qui pourrait tout à fait être dans notre cadre. On voit qu'il a eu énormément de votes, d'accord ? Il a quasiment 5 étoiles. Donc voilà, je vous conseille de faire vos recherches vous-même. Vous regardez par rapport aux livres qui se vendent le plus. Vous regardez donc les étoiles, les appréciations, les commentaires, etc. S'il y a beaucoup de concurrence, vous essayez de rentrer tout ça dans un tableur, d'accord ? Type Excel. Et vous pouvez faire aussi votre propre étude de marché. Mais grosso modo, je vous ai donné les niches qui marchent le mieux. Alors en plus de ça, sachez qu'il existe des logiciels, soit gratuits, soit payants, pour rechercher aussi des niches de livres, d'accord ? Donc je vous laisserai les liens dans la description de la vidéo. Allez, on va passer au format maintenant, le format qui est aussi très important. Donc la longueur du livre est très importante, c'est un critère très important. Grosso modo, essayez de ne pas dépasser 30 000 mots, d'accord ? Vers les 20 000, 15 000, 25 000, vers là, c'est un bon compromis. Ça fait un livre qui n'est pas trop long, mais en même temps qui n'a pas l'air ridicule. Et en fait, vous vous rendrez compte que les gens n'aiment pas des livres trop gros, surtout quand il s'agit du développement personnel ou des choses comme ça. Sinon, tout simplement, ils ne le lisent pas, d'accord ? Donc voilà, il vaut mieux un livre qui ne soit pas trop long et qui ait des choses intéressantes dedans, plutôt que tourner autour du pot sans arrêt. Et les gens n'aiment pas ça, ils n'ont pas le temps. Alors ensuite, quand vous allez l'éditer sur Amazon KDP, on va vous demander la taille de la coupe. Alors là, pareil, on ne va pas se prendre la tête. Vous utilisez la coupe la plus simple, la première, d'accord ? 12,7 fois 20,32 centimètres. Pourquoi ? Parce que là aussi, ça va être le format le moins coûteux. Et en plus, ça va être un peu plus petit, donc on aura l'impression que le livre sera plus épais, d'accord ? Même si, en fait, il n'y a pas énormément de mots. Enfin, la mise en page, hyper important la mise en page. Alors si jamais vous êtes sur Kindle, vous utilisez une mise en page KPF, d'accord ? J'en ai parlé dans l'autre vidéo. Et si jamais vous êtes en format livre, vous devez utiliser le format PDF. N'utilisez jamais le format Word, d'accord ? Même si c'est possible, ça ne marche pas, c'est une catastrophe, c'est moche et ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on a vu notre première partie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est hyper importante aussi. C'est optimiser le référencement naturel et les ventes. Alors pourquoi référencement naturel ? Parce qu'il y a aussi les publicités, j'en parlerai à la fin, vous pouvez aussi payer pour que votre livre soit référencé de manière non naturelle. J'en parle après. Donc il y a en fait deux choses principales. La première chose, c'est être visible. Parce qu'évidemment, si personne ne vous voit, personne ne va acheter votre livre. Être visible, il y a deux choses. On va voir ça. Donc c'est votre page produit, c'est-à-dire la page de votre livre en fait, la description, le titre, de mettre une belle couverture. On va voir ça après dans les détails. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que vous pouvez faire du référencement naturel à partir d'autres sites internet ou plateformes que Amazon, d'accord ? Par exemple, imaginez que vous avez une chaîne YouTube qui est très connue. Vous pourriez faire une vidéo qui parle de votre livre et ça renverrait vers votre page produit. Vous avez peut-être un blog, un site internet qui marche bien. Pareil, vous pouvez faire un article. Ça peut être sur n'importe quelle plateforme, d'accord ? Et ça, c'est très important d'avoir ce référencement aussi naturel parce que Amazon va le voir et va le prendre en compte pour vous placer bien sur Amazon. C'est en fait la technique du référencement en général. C'est la même chose si vous voulez, par exemple, avoir un bon référencement pour votre site internet. C'est important d'avoir des liens qui amènent vers votre site ou vers un article. Donc, Amazon va le voir et il va vous mettre en avant, d'accord ? Vous serez plus visible dans leur boutique. Mais il n'y a pas que ça. La deuxième étape, c'est que votre livre doit être aimé. Donc, il doit y avoir de très bonnes notes, d'accord ? Par rapport aux étoiles, de bons commentaires. Et puis, il faut que les gens cliquent. Ce n'est pas parce qu'ils voient la page produit que ça suffit. Il faut qu'ils aient envie de cliquer, d'accord ? Donc là, par exemple, pareil, la couverture du livre va être très importante. Et enfin, il faut qu'ils achètent. Si votre livre n'est pas acheté, Amazon n'a aucun intérêt de le mettre en avant. Alors, on va prendre, par exemple, un mot-clé. On va marquer dans le chercheur d'Amazon, le bonheur. Et on va voir un petit peu ce qui sort, d'accord ? Donc, je le fais là avec vous. Donc, on voit qu'il y a deux parties. Alors, la partie du haut, c'est le référencement payant, d'accord ? C'est tout ce qui est publicité. J'en parle plus tard. Et ensuite, juste dessous, on a le référencement naturel. Donc là, on voit qu'il y a un livre, Pourquoi le bouddhisme, qui arrive en premier. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on va publier notre livre ? Alors, déjà, le titre. Donc, le titre, vous devez absolument choisir un bon titre. Alors, qu'est-ce que c'est un bon titre ? Dans le titre, vous devez absolument avoir un bon mot-clé. Alors, l'idéal, un bon mot-clé, c'est un mot qui est très cherché. Donc, ici, sur le chercheur d'Amazon. Mais, en même temps, qui est peu de concurrence. Donc, ça, c'est évidemment hyper difficile. Dans votre titre, vous devez avoir absolument un mot-clé qui va correspondre à votre livre. Par exemple, je ne sais pas, maigrir. Si c'est un livre sur maigrir, d'accord ? On a dit que la santé, ça marchait bien, perdre du poids, etc. Tout ça, ça marche très bien. Donc, vous allez mettre, par exemple, maigrir en premier. C'est votre promesse. Et après, quand c'est un bon titre, il doit être suivi de quelque chose qui enlève le frein. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un voit maigrir, il va se dire, ouais, maigrir, mais ça ne marche jamais. Moi, je n'y arriverai pas. C'est trop difficile. Par exemple, vous pouvez mettre maigrir sans effort en 21 jours. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire maigrir, c'est la promesse. Et c'est le bon mot-clé. Et sans effort, ça enlève le frein. C'est-à-dire, ah ouais, moi qui n'aime pas faire des efforts, d'accord ? Alors ça, ça m'intéresse. Et en 21 jours, ça fait une promesse qui est un petit peu plus, on va dire, précise. Et donc, ça peut être aussi intéressant. C'est important que le mot-clé principal soit en premier. Alors ensuite, on a vu qu'il y avait le sous-titre. Vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif. Là, pareil, dans le sous-titre, vous allez pouvoir remettre des mots-clés intéressants qui correspondent à votre livre et des mots-clés qui sont peut-être un petit peu moins cherchés, un petit peu plus longs, comme par exemple, maigrir avec la méthode X, etc. Alors ensuite, on vous demandera le titre de l'auteur. C'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Vous pouvez aller la voir. Je ne vais pas recommencer ici. Mais le titre de l'auteur, je vous ai conseillé de rester anonyme. La dernière fois, c'est ce que j'avais fait quand on a publié le livre. Et ce que vous pouvez faire, c'est par exemple faire un mix entre deux auteurs qui sont connus dans ce domaine. Donc par exemple, deux auteurs qui ont édité des best-sellers dans le domaine de la santé ou de maigrir, le régime. Eh bien, vous pouvez prendre le prénom de l'un, le prénom d'un autre et le nom de famille d'un troisième, d'accord ? Ou à peu près qui ressemble. Les rubriques, je vous conseille d'en mettre au moins deux. Et évidemment, vous devez choisir les bonnes rubriques. Ça, c'est évident. Et après, on en arrive à la description. Alors la description, c'est hyper important aussi. Ça va faire ça aussi que le client potentiel va cliquer donc pour en savoir plus. Et dans cette description, vous devez là aussi mettre de bons mots-clés. Et les mots-clés principaux, vous devez les mettre en caractère gras, d'accord ? Comme ça, Amazon va comprendre que ça, ce sont les mots-clés principaux. Alors, pour trouver les bons mots-clés, la première chose, c'est tout simplement essayer d'imaginer plein de mots qui se réfèrent à votre livre. Si c'est un livre pour maigrir, vous allez dire maigrir, perdre du poids, la méthode, je ne sais trop quoi, il doit y avoir plein de styles de méthode pour maigrir. Moi, je ne les connais pas parce que ce n'est pas mon domaine. Mais voilà, vous devez déjà lister tous les mots évidents par rapport au domaine de la santé et de perdre du poids. Ensuite, c'est important d'associer plusieurs mots ensemble, d'accord ? Donc, comme je vous ai dit, maigrir, ça va être un mot-clé qui est très recherché avec énormément de concurrence. Donc, essayez d'associer maigrir avec la méthode temps. Autre chose très, très importante, ça marche comme Google, Amazon. C'est-à-dire que quand vous allez sur Amazon, en haut dans le chercheur, écrire votre premier mot-clé, Amazon va vous proposer naturellement, d'accord ? de compléter ce mot-clé. Donc, ça, ça veut dire que c'est recherché. Et donc, ça vous fait un mot-clé plus long, d'accord ? Donc, avec moins de concurrence. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez aussi, tout simplement, regarder les autres livres qui ont été écrits dans ce domaine, d'accord ? Vos concurrents, finalement. Et puis, finalement, vous pouvez tout simplement regarder les livres qui ont été écrits dans ce domaine. Ça vous donnera des idées, des idées de titres et des idées de mots-clés. Alors, sachez là aussi que vous avez des applications qui peuvent vous aider à trouver des mots-clés, qui sont payantes, même si au début, vous avez une partie gratuite, d'accord ? Je vous laisse les liens dans la description, mais je pense qu'au début, ce n'est pas forcément utile. Bien, donc, on a dit que ce qui était super important, c'est le taux de clic. C'est-à-dire si les gens cliquent sur votre livre une fois qu'ils le voient. Donc, évidemment, une chose super importante, c'est la couverture. La couverture est essentielle. Donc, la première chose, c'est qu'il faut que la couverture se voie. Alors, ça ne veut pas dire mettre du rose fluo systématiquement, mais comme le fond de la page d'Amazon est blanc, essayez d'éviter d'avoir une couverture qui soit trop fade, genre blanc, gris clair ou jaune clair. On doit tout de suite comprendre, en regardant la couverture, de quoi il s'agit, d'accord ? Donc, je vous conseille de faire quelque chose de simple, de clair, que le titre soit bien visible, d'accord ? Pas hyper long, parce que sinon, il ne faut pas qu'il y ait trop de choses à lire. Et il faut que l'idée soit tout de suite captée. Alors, quelles images vous allez utiliser ? Eh bien, vous allez chercher dans des banques d'images gratuites, d'accord ? Libres de droits. Surtout, n'utilisez pas, évidemment, une image que vous avez volée, parce que là, vous allez avoir des problèmes. Et pas la peine de mettre le nom de l'auteur très en grand sur la couverture, puisque ce n'est pas un auteur qui va être connu. À moins que vous ayez une chaîne YouTube, que vous soyez un YouTuber très connu, bah alors à ce moment-là, vous allez même mettre votre image et vous allez vous mettre en avant, d'accord ? Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Donc voilà, quelque chose qui est visible, qui attire le regard, quelque chose de simple, ne pas trop la charger, un titre clair et une image qui tout de suite représente l'idée du livre et donne envie. Ça ressemble un petit peu aux stratégies pour faire des miniatures sur YouTube, d'accord ? J'en ai souvent parlé sur cette chaîne. Alors si vous pouvez, utilisez les services d'un graphiste, d'accord ? Parce que ce sont des professionnels et ils vous feront quelque chose, normalement, de mieux que ce que vous pouvez faire vous-même. Et je vous conseille d'utiliser les services de plusieurs graphistes, d'en tester, d'accord ? Avant de vous lancer et de vous décider. Donc on peut voir quelques couvertures intéressantes. Si je tape le bonheur, donc on a ici le bouddhisme. Alors on voit que le titre est très clair. Par contre, alors le sous-titre, on ne lit pas très bien. Mais évidemment, avec la couverture, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Et ensuite, on en a un autre intéressant. Là, c'est Fabien Olicard, qui est un YouTuber connu. Et là, c'est ce que je vous disais, il s'est mis en avant, bien évidemment, parce que c'est intéressant, d'accord ? Donc il a mis évidemment son nom en grand et puis il s'est mis en avant. Je trouve qu'il aurait peut-être pu choisir autre chose que du blanc, mais bon, vous voyez l'idée. Et ensuite, on a, après la pluie, le bonheur. Donc on voit un titre simple. On voit que la couverture, bon, peut-être un tout petit peu fan, mais on voit tout de suite un enfant avec les oiseaux, d'accord ? Voilà, le bonheur, la liberté, etc. Bien, la vidéo est déjà assez longue, donc je vais parler rapidement de deux derniers points. Les publicités, comment déléguer le travail d'écriture et de création du livre. Donc pour les pubs, sachez que vous n'êtes vraiment pas obligés, mais l'idéal, c'est de faire un mixte entre le référencement naturel et un petit peu de pub. Au début, si vous vous lancez sur Amazon KDP, vous n'êtes vraiment pas obligés de faire de la pub. Je vous conseille de tester, de vous faire la main, etc. D'accord ? Et de vous mettre peut-être plus tard au référencement payant, c'est-à-dire la pub. Vous avez plusieurs types de pubs. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la première méthode, c'est-à-dire Ponceled Product. D'accord ? Donc c'est la plus simple et c'est celle qui marche le mieux. Ensuite, le ciblage, il va vous proposer soit un ciblage automatique, soit manuel. Je vous conseille, si vous pouvez, un ciblage manuel parce que ça fonctionne mieux. Vous allez devoir aussi trouver les bons mots-clés. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Et vous pourrez aussi utiliser des logiciels payants. Et finalement, très important, c'est comme pour toutes les pubs, en fait, que vous faites sur Google, sur Facebook, etc. Vous devez absolument, au début, essayer de cibler au maximum. D'accord ? Ne soyez pas trop large. Essayez de cibler votre public et essayer de commencer par des petits budgets et de tester. D'accord ? L'erreur typique, c'est de commencer à balancer un énorme budget. Ça ne marche pas. On ne sait pas. Donc vraiment, le mot-clé pour les pubs, c'est de tester. Donc ce qui est super important dans la pub, c'est la marge. C'est-à-dire, si vous dépensez trop d'argent dans la pub, à la fin, vous n'allez plus avoir de marge, vous n'allez plus faire de bénéfice sur votre livre. D'accord ? Donc c'est pour ça que je vous dis, au début, peut-être, ce n'est pas forcément utile d'en faire. Et petit à petit, quand vous deviendrez expert, vous pourrez vous mettre à faire de la pub. En tout cas, même si vous faites de la pub, ça ne veut pas dire que votre livre va se vendre. Donc si le livre ne se vend pas, vous devez réfléchir à pourquoi il ne se vend pas. Peut-être que les gens ne cliquent pas. C'est-à-dire que la couverture n'est pas bien. Peut-être que les gens cliquent, mais n'achètent pas. Donc là aussi, peut-être que la description ne donne pas envie. Et enfin, est-ce qu'il faut écrire son livre ou le déléguer ? Moi, je vous conseille au début de l'écrire pour vous faire la main. Et après, bien sûr, vous pourrez le déléguer. Déléguer tout ce travail, c'est très intéressant si ça commence à fonctionner. Alors la dernière fois, on a vu une méthode pour écrire le livre avec chat GPT. C'était super intéressant. Mais je vous ai expliqué quand même. Faites attention à ça parce que petit à petit, Amazon va reconnaître que ça a été écrit par une intelligence artificielle. Donc, utilisez l'intelligence artificielle pour vous aider, d'accord ? Mais c'est à vous, après, de faire le travail derrière. Tout ne doit pas être fait par l'intelligence artificielle. J'en reparlerai sur cette chaîne. Enfin, si vous voulez déléguer votre livre, sachez que vous avez des plateformes, je parle très souvent de ces plateformes de freelance sur cette chaîne. Donc, vous avez notamment Fiverr qui fonctionne très, très bien pour déléguer les livres. Vous avez Upwork que moi, j'utilise aussi beaucoup. Et en France, vous avez 5euros.com, il me semble. Donc, je vous laisse tous les liens de toute manière dans la description. Donc voilà, cette vidéo est quand même assez longue. Je pense que vous avez vraiment toutes les bases pour commencer sur Amazon KDP. Franchement, de toute manière, la meilleure école, c'est d'essayer. Même si vous ne réussissez pas au début à faire un best-seller, essayez, commencez, faites-vous la main. De toute manière, ça ne coûte pas grand-chose. Et il faut commencer pour apprendre. Quitte à se tromper un petit peu, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Peut-être que je n'ai pas parlé de choses importantes et que vous avez des choses à ajouter. Donc, tant mieux. Peut-être que vous pouvez me raconter votre expérience aussi. C'est très enrichissant. Et puis, comme toujours, je vous le dis encore, n'oubliez pas le bon like. Ça fait du bien. Ça ne vous coûte rien. Et pour moi, c'est très important. Merci beaucoup et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.